3 ingrédients de base et beaucoup de savoir-faire, tels sont les éléments nécessaires pour la fabrication du whisky. En effet, il suffit de se procurer une céréale, généralement de l'orge ou bien encore du seigle ou du maïs, de la levure et de disposer de beaucoup d'eau. De toutes les céréales entrant dans la composition des différents types de whisky, l'orge est celle dont la contribution à la palette aromatique est la plus significative. Depuis les années 1970, le maltage, qui constitue la première étape du processus de transformation du grain en alcool, est réalisé en dehors de l'enceinte des distilleries. Le maltage consiste en trois étapes, le trempage, la germination, puis le séchage. La tourbe est utilisée au cours de l'étape ultime du maltage, qu'est le séchage. La tourbe est essentiellement utilisée pour sa contribution à la palette aromatique des whisky. C'est au cours des dix premières heures de séchage que la tourbe brûle et qu'elle imprègne de sa fumée le malt vert encore humide. Après le séchage du malt, très souvent réalisé dans les malteries, il est livré à la distillerie qui termine le processus de fabrication. Tout d'abord, on broie les grains et on brasse la farine avec de l'eau chaude pour en extraire les sucres solides. Le mou est alors mélangé avec des levures pour activer sa fermentation qui dure de 48 à 72 heures. Ensuite, on procède à une double distillation. Une mesure du taux d'alcool du début et de la fin de la coulée permet une eau distillation. Le whisky est ensuite mis en fût pour un minimum de 3 ans de vieillissement. A l'issue du vieillissement, deux possibilités. Soit on fait des assemblages, on ajuste le degré d'alcool avec de l'eau, puis c'est l'embouteillage. Soit on change les fûts en complétant la part des anges et le whisky qui titre de 55 à 65 degrés est directement mis en bouteille. On le nomme brut de fil. Le whisky de grain est apparu dans la première moitié du 19e siècle après l'invention par Aeneas Kofé de l'appareil à distillation continue. A ses débuts, le grain utilisé était de l'orge non malpée, mais elle a été progressivement remplacée par un mélange de céréales à forte proportion de maïs, comprenant aussi de l'orge, de l'orge maltais, du seigle et du blé. Aeneas Kofé, née à Calais, de parents irlandais, a suivi ses études au Trinity College et ensuite entré dans le service des dédouanes, puis s'est enfin consacrée à la distillation du whisky. Le mou est chargé en 1. Il est réchauffé dans la colonne de droite et arrive préchauffé par le haut de la colonne de gauche. De la vapeur chaude est injectée en bas de cette même colonne, 2, tant et si bien que seuls les éléments lourds arrivent au fond de la colonne. Ils sont alors évacués en 3. C'est ainsi qu'on élimine les queues. Les éléments plus légers repartent dans l'autre sens par le tuyau 4 et arrivent dans la colonne de rectification à droite en 4B. Grâce au plateau qui rend l'ascension difficile, les éléments lourds là aussi restent en bas et sont redirigés par le tuyau en 5 vers le haut de la colonne de gauche. Les éléments les plus légers, les têtes, quant à eux, s'évacuent par le haut en 6. A mi-hauteur, plutôt vers le haut tout de même, on a une évacuation en 7 qui permet d'extraire l'alcool. On peut désormais distiller en continu. Maintenant que la distillation est finie, la liqueur n'est pas encore buvable. Ou du moins, elle est encore trop forte en alcool et n'a pas encore été enrichie par les arômes d'un fût. Et surtout, à ce moment précis, le liquide sorti de l'alambic ne s'appelle pas encore whisky, il n'en a pas le droit. C'est après avoir vieilli au moins 3 ans en fût qu'il pourra prendre l'appellation. Les fûts employés au cours du vieillissement diffèrent suivant les pays. Aux Etats-Unis, le whisky est vieilli dans des fûts de chêne neuf que la loi interdit de réutiliser. En Écosse et en Irlande, on utilise exclusivement des fûts qui ont déjà servi au moins une fois pour la maturation d'un autre alcool. La majorité des fûts, à contenu du bourbon ou du sherry américain, voire même du porto, et plus rarement du madère, du rhum ou du vin. Les fûts qui peuvent être réutilisés jusqu'à 3 fois ont une grande influence sur la couleur du whisky. Vous voyez actuellement un tonnelier. Comme son nom l'indique, le pur malt est élaboré exclusivement à partir d'orges maltées et distillées dans des alambics à feu ouvert en cuivre. C'est le whisky typique des Highlands écossais. Le whisky de grain est produit par distillation continue. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est élaboré à partir de différentes céréales. Principalement utilisé pour les blends, une partie est embouteillée et mise à la vente. Le blend est issu d'un mélange. Il contient 40% de pur malt et 60% de whisky de grain. Dans les blends de luxe, la proportion de pur malt est plus élevée. Le bourbon est un whisky de grain qui contient au moins 51% de maïs. Il doit être vieilli en fût de chêne blanc et carbonisé pendant au minimum 2 ans. Le blend malt est un assemblage de whiskies pur malt provenant de plusieurs distilleries distinctes. Assez peu répandu sur le marché, le rye est un whisky américain. Il doit contenir au minimum 51% de seigle et vieillir 2 ans dans des fûts de chêne blancs neufs. Le Tennessee est similaire au bourbon, mais se distingue par une étape de filtration à travers une courge de charbon de bois d'érable. Le rye whisky de seigle est originaire des premiers pionniers allemands et hollandais de Nouvelle-Angleterre et du Canada qui commence à utiliser du seigle pour distiller du whisky à la fin du XVIIIe siècle. Il devient le principal whisky produit dans les régions du nord-est des États-Unis, principalement en Pennsylvanie. Et enfin, le Pure Pot Steel, qui est issu d'un mélange d'orge maltée et non maltée et élaboré par distillation continue, est un whisky traditionnel irlandais. A la fin des années 1880, avec l'invention du soufflage mécanique du verre, le whisky était conditionné en bouteille. Avant, il était vendu dans de petits fûts en bois, puis déjà rengrés. Après 1913, bouchons en liège qui permettaient de frelater la boisson facilement ont été remplacés par des bouchons hermétiques. Contrairement aux pratiques écologiques actuelles, les bouteilles de vin en verre sombre étaient récupérées pour embouteiller le whisky. A partir de 1890, les bouteilles de forme standard sont utilisées pour embouteiller le whisky écossais. Ces bouteilles sont plus légères et beaucoup plus claires. Ce type de bouteille est toujours d'actualité. En 1939, Quone Royal met son whisky dans une bouteille gravée qui évoque le luxe pour la visite officielle du roi d'Angleterre, Georges VI, au Canada. Cette bouteille est toujours présentée dans un étui de velours violet. William Grantenson utilise la forme triangulaire très ergonomique depuis le milieu des années 1950. Cette forme innovante a été créée par le designer Hans Schlegger, prussien, devenu citoyen britannique en 1939. Depuis la fin du 19e siècle, certains assembleurs scellaient leurs bouteilles avec de la cire. Cette pratique était courante avec le porto. Marge Samuel, épouse du propriétaire de Markers Mark, a décidé d'appliquer cette technique au whisky dans les années 1950. En 1932, Sir Alexander Walker, petit-fils de Johnny Walker, créa la bouteille Swing pour les compagnies maritimes. La base de la bouteille est arrondie, si bien qu'elle tangue avec le mouvement du navire sans tomber. Arthur Bell Hensol commercialisèrent cette carafe en céramique qui rappelle les jarres ancrées du 19e siècle pour Noël chaque année depuis 1988. Ces flacons sont devenus des objets de collection, d'autant plus qu'ils en créent pour certaines occasions telles que des mariages princiers. Une bouteille de whisky a été vendue 504 000 euros lors d'une vente aux enchères de 2014 organisée à Hong Kong par la célèbre maison Sotheby's. Cet onéreux breuvage dans la bouteille de whisky la plus chère au monde est un écossais pur malt Macallan de 6 litres. Ramené au litre le précieux liquide s'est ainsi vendu 78 000 euros ou encore 2 364 euros le verre de 3 centilitres. Il faut dire que seuls cinq flacons fabriqués par le prestigieux maître Verrier Lali ont été commercialisés. L'Ecosse est le premier producteur de whisky mondial avec plus de 100 distilleries qui commercialisent plus de 10 millions de litres par an. Ces distilleries se répartissent sur tout le territoire de l'Ecosse comme on peut le voir sur cette carte. Parmi les plus connus en France on peut citer Aberlo Valentines Bells Black & White Chivas Clark Campbell The Famous Grose Glenn Fiddich Grant G&B Johnny Walker Labelle 5 Le sol calcaire étant propice à la culture du maïs le Kentucky et les autres états producteurs de whisky sont en grande partie superposés à une zone calcaire. Le Kentucky est la terre natale du whisky américain c'est là que sont implantées les plus grandes distilleries du pays. Au sud le Tennessee a son propre whisky défini par une réglementation spécifique. Ces grandes distilleries ainsi que leurs marques changent régulièrement de propriétaires. Les deux compagnies Constellation Brands et Fortune Brands possèdent la majorité des grandes distilleries. Parallèlement un nombre croissant de micro-distilleries insuffle une nouvelle dynamique dans l'univers du whisky américain. Voici quelques whiskers américains connus en France Four Roses Jack Daniels Maker's Mark Wild Turkey Le whisky canadien a connu son âge d'or à la fin du 19ème siècle. Les distillateurs canadiens dominaient alors le marché mondial. Depuis, ce marché a connu un déclin surtout dans la seconde moitié du 20ème siècle. Autrefois, le Canada abritait plus de 200 distilleries. Aujourd'hui, on en dénombre une douzaine qui appartiennent à des sociétés de bourbons américaines ou internationales. Excepté le Glyn Britten qui est un single malt, tous les whisky canadiens sont des blends distillés à partir de seigle, orges, blé ou maïs. Nous avons dénombré 12 marques de whiskies canadiens qui sont en très grande majorité vendues aux Etats-Unis. Si on peut en trouver dans quelques boutiques spécialisées, le seul qui soit vraiment dans la grande distribution française est le Cron Wire. La société Canadian Club a reçu de nombreux brevets de fournisseurs de la Cour britannique de la Reine Victoria à l'actuelle Reine Elisabeth II. Suntory est le plus grand producteur de whisky japonais. Il possède deux grandes distilleries à Yamazaki et à Akushu. Son principal concurrent, Nika, a également deux distilleries à Yohishi et Miyajikyo. La société de boissons Kirin dispose aussi de deux sites de production à Karuizawa et à Gotemba. La seule autre distillerie en fonctionnement au Japon se trouve à Shishibu. Contrairement aux autres distilleries dans le monde, les distilleurs japonais ne se vendent pas leurs whisky les uns aux autres pour assembler leurs blends. Chacun produit sa propre gamme de whisky pour élaborer ses propres blends. En quelques années, le Japon est passé du statut de jeune espoir à celui de pays producteur de whisky à part entière. Devenant ainsi, le quatrième pays à intégrer le cercle très fermé des pays du whisky. Si un petit nombre de blends et de malts produits au Japon s'inspirent indéniablement du modèle écossais, les single malts japonais possèdent en revanche un style à part entière. Ainsi, les distilleries nippones les plus réputées élaborent des single malts à forte personnalité qui rivalisent voire supplantent les plus grands whiskeys écossais. Le climat tempéré, la pureté de l'eau, la présence de tourbières notamment sur l'île d'Okaido sans oublier la compétence des distillateurs japonais, sont autant de facteurs essentiels qui expliquent la qualité des single malts japonais. Sur les 10 whiskies les plus vendus au monde, 7 sont indiens. Leurs noms ne vous disent rien mais O'Fizzer's Choice, Pie Piper, Mcdowell's No. 1, Royal Style ou encore Imperial s'écoulent à des volumes phénoménaux jusqu'à 145 millions de litres chaque année. Alors qu'en Europe, le temps d'élevage requis est de 4 ans, en Inde, le whisky ne passe guère plus de 2 années en fût avant sa commercialisation, ce qui explique qu'il soit interdit en Europe sous l'appellation whisky. Seul, Amruth, fondé en 1948, cultive une orge rustique au pied de l'Himalaya et lui fait traverser le sous-continent jusqu'à Bangalore pour la transformer. Depuis, le début des années 2000, cette entreprise familiale commence à percer sur le marché haut de gamme et international en commercialisant à côté de ses blends une petite huitaine de Siegelmunt acclamées qui ont trompé plus d'un connaisseur. Comme on peut le constater sur cette carte, presque tous les pays d'Europe distillent du whisky. Il s'agit très souvent de distilleries de bière qui utilisent du malt comme pour le whisky et qui en profitent pour diversifier leur production. Dans d'autres pays, ce sont des distillateurs de fruits qui se sont mis à élaborer du whisky pendant les saisons creuses de production des fruits. Nous vous présentons ici un échantillon de whisky européen par ordre alphabétique des différents pays. En Allemagne, à Egelsheim, la marque Blaumaus depuis 1983, à Owen, la distillerie de Sonnenschein ou en Bavière, le Schles. En Angleterre, en 1905, la dernière distillerie a fermé. après plus de 100 ans, le premier nouveau whisky anglais a été commercialisé. Depuis, on compte 4 distilleries de whisky qui se sont créées dans la dernière, l'ex-distillerie, commercialisera ses premiers Admams, Simple Malte et Triple Grain en 2019. En Autriche, on dénombre aujourd'hui 8 distilleries de whisky, mais les deux premières, Hoganhof et Rassetbauer, qui ne datent que de 1995, se disputent le titre de premier distillateur autrichien. Le Rassetbauer est un whisky totalement autrichien puisque l'orge est cultivé sur 4 hectares, appartement à la distillerie et maltais sur place. La Belgique est connue pour sa bière et son chocolat, mais depuis le 29 octobre 2004, c'est aussi pour la qualité de son whisky qu'elle est réputée. Le whisky belge, ce Belgium Hall, a été désigné meilleur d'Europe en 2011 et 2015 par l'expert Jim Murray. Fondé en 2005 par 9 amoureux de whisky, Stoning produit depuis 2006 trois types de whisky. Un single malt classique, un single malt tourbé et un rye maltais. Cette distillerie sort maintenant entre 6 et 8000 litres par an. Le Dick est un whisky espagnol produit par un reste de grandes corporations agroalimentaires franquistes des années 50-60. En effet, Dick a été créé en 1958 et sa première production a été commercialisée en 1963. En 1973, Dick a une taille suffisante pour s'être offert la distillerie écossaise de Loksai. Il est bien connu qu'en Finlande, les meilleures idées naissent Tosona. C'est d'ailleurs là qu'a commencé l'histoire de la distillerie Kiro. En 2012, cinq amis se sont demandés pourquoi il n'y avait aucune distillerie finlandaise de whisky, de seigle et ont décidé d'en fonder une sans plus attendre. Le premier whisky de la distillerie sera commercialisé en 2017. S'inspirant largement des iris et des scotch whisky, la plupart des whiskies français sont élaborés à partir d'orge maltais. Depuis 2002, une distillerie bretonne élabore un whisky à base de blé noir baptisé Hedou. Sur cette carte, la répartition des distilleries de whisky sur le territoire. On s'aperçoit que seule la région Paca n'en possède pas. Nous vous proposons un petit aperçu de quelques productions. et nous vous proposons de la répartition Depuis 1894, il n'y a plus qu'une seule distillerie au Pays de Galles, la Welsh Whisky Company, qui propose d'excellents whiskies haut de gamme. Aux Pays-Bas, la distillerie US High, située à Bollvard, produit un whisky pur malt appelé Frisch Hinder, ce qui signifie cheval frisson, race originaire de Hollande. La production est anecdotique car ne dépassant pas 70 bouteilles par jour. Sur l'étiquette manuscrite, on peut savoir qui a procédé à l'embouteillage, dans quel type de fût il a vieilli, etc. En République tchèque, on trouve une distillerie de whisky près de la frontière avec l'Allemagne. Cet établissement produit deux marques de whisky, le Printers Whisky, qui est un pur malt tourbé, et le Hammerhead, qui lui n'est pas tourbé. McMira démarre la distillation fin 2002. Elle se démarque en proposant des petits fûts de 30 litres à la vente pour laisser à l'acheteur le soin de laisser le whisky vieillir. En 2006, McMira commercialise son premier whisky embouteillé en Suède. Pour terminer notre tour d'Europe, il nous reste à évoquer la Suisse, qui n'a autorisé la distillation de céréales qu'en 1999. Dès lors, les distillateurs de fruits et les brasseurs se sont souvent adaptés pour produire du whisky. Ce fut le cas du distillateur de fruits Bader, qui a été le premier à élaborer un whisky pur malt, le Hall, et la brasserie Zürker, qui a commencé en 2003 avec le single Lakeland, pour ne citer que. L'Océanie n'échappe pas non plus à la production de whisky, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne l'Australie, on dénombrait 120 distilleries de whisky, dont 31 en Tasmanie. La plus grande concentration de distilleries d'Australie se trouve sur l'île de Tasmanie. Ces distilleries sont plus connues à l'étranger que dans leur propre pays. Tous sont de très petits producteurs en comparaison avec d'autres parties du monde. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, la distillerie Willowbank fonctionna jusqu'en 1997, puis fut mise en sommeil. En 2000, le propriétaire a démonté les alambics et les a envoyés au Fidji pour la fabrication du rhum. Aujourd'hui, ce qui reste des whiskies Willowbank est commercialisé par The New Zealand Malt Whisky Company, où on en trouve encore pour des prix variants de 100 à 200 euros la bouteille. La société Southam possède trois distilleries. Au sud de l'île, elle produit le Hall Okonui, sur la côte est, c'est le Costal, et sur la côte sud, le Mackenzie. Ce sont les Irlandais qui ont ajouté le E supplémentaire au nom de la boisson et ils avaient une bonne raison de le faire. Vers 1870, la qualité du whisky écossais était très faible en raison du processus de distillation de mauvaise qualité. Il s'agissait en fait surtout d'un problème de constance. D'un lot à l'autre, la qualité du whisky variait énormément. Le whisky irlandais était meilleur à l'époque, mais comment les consommateurs étrangers pouvaient-ils le savoir ? Pour souligner la différence entre le whisky irlandais et écossais, le whisky irlandais exporté en Amérique s'est vu affublé d'un E supplémentaire. Ce qui était une bonne chose, car le whisky, vite devenu un grand succès en Amérique, ajoutez à cela la grande immigration des Irlandais aux Etats-Unis, et vous comprenez pourquoi dans ce pays, les whiskies ont également pris le nom de whisky. Nous allons maintenant prendre la route des distilleries irlandaises. Commençons par le commencement. Old Bush Mills, dans le côté d'Antrim, en Irlande du Nord, la plus vieille distillerie de whisky de l'île. Voici quelques anecdotes concernant cette distillerie. Le comté d'Antrime obtint en 1608 l'autorisation du roi Jacques Ier de produire du whisky, mais les habitants d'Antrime le distillaient et le buvaient déjà en secret dès 1276. C'est l'une des rares distilleries au monde à distiller, assembler et mettre le whisky en bouteille sous le même toit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la distillerie stoppa sa production pour accueillir des soldats alliés qui y installèrent leur camp. Nous nous rendons maintenant à Koolé. C'est en 1987 qu'un riche entrepreneur irlandais, John Tilling, lance l'idée d'une nouvelle distillerie en Irlande. C'est donc la plus récente. La distillerie de Koolé possède une autre particularité. Celle-ci produit des whiskays issues d'une double distillation et non d'une triple, comme le veut la tradition des whiskays irlandais. Leur goût est donc assez différent des productions des distilleries Bushmills. Tous les produits sont distillés à Koolé, mais vieillis en fuit dans une autre distillerie, la Kilbegan distillerie, que nous verrons un peu plus tard. L'histoire du whisky Jameson démarre en 1870, lorsque John Jameson, un riche entrepreneur de Dublin, décide de créer sa propre distillerie. De 1870 à nos jours, Jameson a su s'imposer comme le whisky irlandais par excellence et s'exporte dans le monde entier par millions de litres chaque année. Le site n'a été que partiellement restauré et la plupart de son architecture date encore des années de la construction, époque où John Jameson fonda sa distillerie. Les pierres utilisées lors de la construction sont encore apparentes, tout comme la superbe cheminée imposante qui surplombe le tout du glas. Nous nous rendons maintenant à Kilbegan, que nous avons déjà évoqué. La distillerie Locke est la plus ancienne distillerie de whisky officielle d'Irlande. Elle a stoppé sa production en 1958. 25 ans après sa fermeture, dans les années 1970, la communauté de Kilbegan a restauré cette ancienne distillerie pour en faire un musée de whisky et a conservé la licence ainsi que les anciens équipements. Le musée a conservé son ambiance du XIXe siècle et sa visite est d'un grand intérêt pour tout passionné de whisky. La roue à aube fonctionne toujours. En 1988, la licence et les droits d'utilisation des entrepôts ont été rachetés par la coulée distillerie pour le vieillissement de ces whiskies, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Une petite production de whisky a repris à Kilbegan en 2007, année du 250e anniversaire de la distillerie. En 2010, la Kilbegan distillerie est redevenue pleinement opérationnelle et les whiskies produits ici n'ont été mis en vente qu'en 2014. Un saut de puce de 13 kilomètres au sud nous amène à Toulamor. Drôle d'histoire que celle de cette distillerie. On sait que les Irlandais sont en général tenaces et qu'ils ne lâchent rien. Mais là, la distillerie a été créée en 1829. Le nom de Toulamor vient bien sûr du nom de la ville. Mais le D.I.W. qui suit vient du nom de Daniel E. Williams, l'homme qui a décidé qu'un vrai métier ne pouvait provenir que d'un vrai personnage et a insisté pour que son whisky soit fait en conséquence. Le créateur de Toulamor, D.I.W., est un homme autodidacte qui a gravi les échelons en passant à 15 ans de garçon d'écuillerie de la distillerie pour en devenir le gérant puis le propriétaire à 83 ans. Il a apporté de l'électricité et des automobiles à Toulamor et a créé un whisky si distinctif et si plein de caractère qu'il ne pouvait être qu'estampillé de ses initiales d'I.I.W. Son petit-fils, Desmond, a hérité du courage et de la détermination de son grand-père. Il a suivi ses pas innovateurs en révolutionnant l'industrie du whisky et en introduisant le premier whisky blend irlandais. Malheureusement, les difficultés financières provoquent la fermeture de l'entreprise en 1954. La marque est vendue en 1960 et la production transférée ailleurs. En 2010, la marque a été achetée par William Grant Edson's qui a construit une nouvelle distillerie à la périphérie de Toulamor. La nouvelle distillerie a ouvert ses portes en 2014 ramenant la production de whisky à la ville après une pause de 60 ans. Nous allons terminer notre voyage à la découverte des principales distilleries d'Irlande par The Jameson Experience à Middleton. Le site a été créé en 1796 afin d'utiliser l'eau de la rivière d'Ungourney pour laver et garder la laine. En 1803, c'est devenu une caserne militaire pendant les guerres napoléoniennes. En 1823, les frères Murphy rachètent le site pour en faire la distillerie de whisky, James Murphy & Company. Le plus gros alambic du monde est fabriqué sur place et le bâtiment est construit autour. Cet alambic peut contenir 31 618 gallons soit 141 000 litres environ. Vous pouvez ici voir le haut de cet alambic. La roue hydraulique en fer a remplacé celle en bois de l'origine en 1852. Elle servait à meuler le malte pour le réduire en farine. La gravure actuellement à l'écran représente la distillerie en 1886. On y distingue plusieurs bâtiments de 4 niveaux et une multitude de fûts, ce qui laisse supposer l'immensité du site à l'époque. En 1966, trois distillateurs, John Jameson & Son, John Power & Son et Court Distilleries Company ont décidé de s'associer pour construire une nouvelle distillerie. En juillet 1975, les opérations cessent à la distillerie Old Middleton et recommencent le lendemain à la distillerie New Middleton. En conséquence, la nouvelle distillerie abrite maintenant de nombreux whiskers irlandais tels que Jameson, Powers, Peddy, Redbretts, Greenspot, précédemment produits dans des distilleries distinctes. En 1992, la distillerie Old Middleton a été rouverte en tant que musée connu sous le nom de Jameson Experience. Nous avons recueilli les avis de spécialistes du whisky irlandais, ce que nous ne sommes pas, pour vous donner une idée des différentes saveurs que l'on peut rencontrer. Le Bush Mills, du nom de la ville où se trouve la distillerie, a une saveur particulière et terriblement alléâche. De siècle en siècle, la réputation du Bush Mills a gagné en popularité et la distillerie a décidé de produire des variantes de son fameux whisky, vieillissant davantage ou non, sombrevache. Le Black Bush en est d'ailleurs un dérivé intéressant, hautement apprécié par les grands amateurs de whisky irlandais. Le whisky Kilbegan, produit par la coulée distillerie, est vieilli lentement pendant de nombreuses années dans des fûts de chênes à la Kilbegan distillerie et issu d'une double distillation au lieu des trois chers aux irlandais. Quant aux arômes, son goût est légèrement sucré en bouche avec des notes affirmées de mâles caramélisées et de chênes. Le Kilbegan est servi dans la plupart des bons Irish pubs. Quant à la France, ce whisky est plutôt populaire et peut être trouvé dans les caves, grandes surfaces et vendeurs spécialisés. Issu d'un procédé de fabrication à l'irlandaise, le paddy est produit par la méthode de triple distillation. Particulièrement fort, il atteint pas moins de 80 degrés, le paddy est un single malt plutôt costaud à la robe claire. Il est servi dans la plupart des pubs irlandais et peut parfois être mélangé à d'autres breuvages pour faire des cocktails. Le paddy souffre cependant d'un désintérêt vis-à-vis des amateurs de whisky qui déplore parfois son manque de subtilité. Le whisky Jameson est produit à l'irlandaise en respectant les techniques de la tripe distillation. Il est en effet produit à l'aide d'un mélange d'orge maltée et non maltée. Il est entreposé dans des fuites durant un nombre d'années définies. Une fois embouteillé, le whisky ne vieillit plus du tout et est alors prêt à être consommé. Les amateurs y apprécient tout particulièrement sa couleur fin légèrement caramélisée. Il existe plusieurs types de Jameson. Le Jameson Premium, le plus connu et le moins coûteux. On l'apprécie pour sa douceur et son parfum. Le Jameson 12 ans d'âge, il est entreposé dans des fûts de Xérès qui lui donne cette saveur si particulière. Le Jameson, 18 ans d'âge, tantôt entreposé dans des fûts de Bourbon et de Xérès, ce whisky se trouve plus difficilement mais fait l'unanimité des connaisseurs. Contrairement à des reçus, le Thulamore L'E.E.W. est un whisky particulièrement doux en bouche et plutôt agréable. On lui apprécie sa finesse ainsi que la grande richesse de ses arômes particulièrement savoureux. Ample, vif et subtil à la fois, ce blend exhalent des arômes de céréales fumées et se sert traditionnellement sans glace. Beaucoup de pubs en Irlande le proposent parmi leurs alcools. Si vous aimez les whiskers authentiques et le savoir-faire irlandais, alors le John Powers Whiskey fait partie des incontournables. Ses arômes miellés et légèrement épicés en font un grand classique du genre. À goûter dans l'ambiance chaleureuse d'un Irish pub. Plutôt facile à trouver, il est servi dans la plupart des bons Irish pubs du pays et peut se trouver dans les grandes surfaces d'Irlande et du reste de l'Europe. Quels sont les whiskers que l'on peut trouver facilement dans la grande distribution française ? Nous vous en proposons quatre avec leur prix moyen. Le paddy que l'on peut trouver entre 20 et 25 euros le litre. Le Bushmills que l'on trouve aux environs de 25 euros le litre. Le Tullamore d'E.I.W. également aux alentours de 25 euros le litre. Et le très connu Jameson qui varie entre 25 et 29 euros le litre. En voici deux que l'on ne trouve que plus rarement. Le Konemara dont le prix est d'environ 42 euros le litre. Et le Kilbegan 8 ans qui lui avoisine les 46 euros le litre. de 18-15 euros ... ... ... ...